Musique On en est désormais à la fin de cette deuxième campagne de fouille. C'est la sixième semaine de travail désormais. Donc on a pour finir terminé complètement de fouiller l'espace funéraire. Donc on a trouvé une dizaine de tombes. Ici, la dernière tombe qu'on a fouillée, c'est un coffrage de pierre qu'on a ouvert la semaine dernière. Et en fait, à l'ouverture, on s'est aperçu que ce caveau avait été réutilisé au moins une fois. Et à l'intérieur, on a trouvé une réduction, c'est-à-dire des ossements en vrac sur un côté, puisqu'on a ensuite remis un cercueil à l'intérieur, dont les planches d'ailleurs étaient très bien conservées. Donc le cercueil qui a été mis à l'intérieur, les planches qu'on a retrouvées se sont effondrées les unes sur les autres. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que comme la plupart des sépultures qu'on a trouvées ici, en fait, les ossements étaient vraiment dans un très mauvais état. Celui-ci, particulièrement plus que les autres, puisqu'ici, on n'avait vraiment que quelques esquis d'ossements. On s'est aperçu que quasiment l'ensemble des ossements qui étaient en contact avec le bois du cercueil ont complètement disparu. Donc les planches ont été prélevées, ceci dit, pour tenter de faire une datation d'androchronologiques qui nous permettront de dater au moins la seconde utilisation de cette tombe. Pour la première utilisation, on pourra faire des datations carbone 14 sur les ossements qu'on a trouvés en réduction et qui nous donneront deux étapes d'utilisation pour cette tombe qu'on a ici. En parallèle de la fouille des inhumations, on a procédé à l'étude d'un ensemble de maçonnerie qu'on a juste derrière moi et qui correspond au vestige du jubé de l'église, donc de la barrière qui séparait la nef et le cœur canonial. On s'est aperçu, grâce à la fouille, qu'ici on a affaire à une barrière qui a évolué au cours du temps puisqu'on s'est aperçu qu'elle a été reconstruite au moins quatre fois, de plus en plus monumentale, avec l'aménagement aussi d'un hôtel qui était juste devant ce jubé. Et cet hôtel était dédié à la Vierge, comme nous l'indiquent les sources historiques. Comme ça, on est remonté à peu près jusqu'au XIIe siècle. On a pu mettre au jour quelques vestiges des sols anciens de l'époque romane. Et puis, aux endroits qui n'ont pas été perturbés par les aménagements postérieurs, on a pu passer sous ces niveaux de sol de l'époque romane et découvrir ce qui restait des vestiges de l'église du Xe siècle, qui correspondent à la fondation de la collégiale par Geoffroy Grisgonel, le père de Foulconera. Donc, à l'issue de la deuxième campagne de fouille, ici, on aura ouvert au total à peu près une soixantaine de mètres carrés en deux étapes dans la nef. Donc, c'est évidemment une fouille qui a été très riche d'enseignements. Donc, au-delà du cas Sforza, qui a été un peu le point d'orgue de cette opération, qui a été d'ailleurs assez satisfaisant d'un point de vue des vestiges, puisqu'on a bien pu dégager les deux squelettes qui nous intéressaient. Et puis, désormais, on va procéder à leur analyse pour essayer de confirmer que c'est bien le duc de Milan. On a pu vraiment avoir une fenêtre très importante dans la nef de l'église, ici, pour pouvoir vraiment analyser très finement l'évolution de l'église, des origines jusqu'à nos jours, en fait, avec les premières occupations du Très-Haut-Moyen-Âge, la construction de l'église du Xe siècle, dont on a pu désormais discerner pas mal de vestiges qui nous permettent de comprendre un peu mieux comment elle était construite. Et puis ensuite, toute l'évolution de l'église romane jusqu'à la révolution, jusqu'à la démolition des aménagements liturgiques, ici, qui nous permet vraiment d'avoir désormais sur cet espace une reconstitution complète de l'histoire du site, des origines jusqu'à nos jours. Les fouilles, ici, sur la collégiale, viennent apporter une pièce du puzzle supplémentaire pour reconstituer l'ensemble de l'histoire du château. Et dans cette perspective, il ne faut pas oublier que, en fait, nous, on va rester actifs sur la cité royale de Loche. C'est loin d'être la dernière fouille. Alors déjà, par le grand projet de restauration des remparts, en ce moment, on procède à l'étude systématique des remparts, avec mes collègues, qui nous permettra, au final, d'avoir une belle étude de l'ensemble des fortifications de Loche à l'issue de l'ensemble de ce programme de restauration. Et puis, s'il s'avère qu'on ne peut pas réintervenir près de la collégiale, eh bien, on va certainement refaire des fouilles programmées. On retournera certainement sur la grande salle de Fulcanera, dans le parc des Logis Royaux, sûrement en 2022, pour faire une ultime opération. Et ensuite, on a encore, nous, plein de projets en tête, parce que la cité royale est loin d'avoir livré tous ses secrets.